Hey, re tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'FAQ Vous me laissez juste me placer Alors, on en était sur la fin des questions de Kizae Donc Kourame est toujours parmi nous, on a changé d'endroit Et on enchaîne la suite des questions de Kizae On en était tout simplement, quel était mon plat préféré Donc j'avais dit les sushis en premier Le deuxième, comme je le disais un petit peu avant Parce que le portable s'est coupé Il faut savoir que je suis un fin gourmet, un amateur de grands vins de Bordeaux et Bourgogne Et donc si tu veux me faire plaisir Kizae, tu m'invites au resto Et bien tout simplement, tu me prends un magret de canard Sos au moril, des pommes duchesse, des giroles Et pour accompagner une bonne bouteille de morgon Oui, de morgon Saint-Emilion De Château Margaux, mon vin préféré Et voilà, je pense que mes deux plats préférés Ce sont donc les sushis, ce que je viens de dire juste avant Question suivante ? Ok, alors si je dis gomigomuno Donc c'est du One Piece je suppose Le problème c'est que tu me signes ça, gomigomino J'aurais visionné tout simplement une de tes vidéos que tu fais sur One Piece War Red J'aurais pu le savoir Sauf que ça fait longtemps que je n'ai pas visionné une de tes vidéos Deux jours à peu près, c'est ça ? Deux jours Et je suis désolé mais je ne connais rien à One Piece Je ne pourrais pas te dire la suite de gomigomino Je ne sais pas quoi Mais tout ce que je peux te dire c'est que pour moi Et tu vas me détester Le créateur de One Piece a tout simplement copié d'Alcine de Street Fighter Et lui a juste collé deux bras en plus Donc j'adore le film Je ne sais pas ce que c'est Son attaque gomigomino Je ne sais pas quoi Je ne sais pas, désolé Ça va me revenir peut-être derrière Mais je ne sais pas Allez, on enchaîne ? Allez, c'est con que ça se finit Naruto Parce que la fin approche les grands pas Et ça se sent Alors, d'après ce que j'ai pu entendre Ça devrait se finir dans un ou deux mois maximum Il faut savoir que moi je ne regarde ni les scans Ni les... Ni le manga papier Je suis toujours dans les animés vidéo Je m'en suis donc comme je l'avais dit Arrêté à l'épisode 309 Il y a de disco l'épisode 376 Et hâte de voir la suite Et surtout hâte de ne pas être spoilé Sur la fin de Naruto Car c'est mon manga préféré Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe À la fin pour Madara Et surtout pour lui Madara, il meurt Oui, bon, c'est bon Ne spoil pas D'ailleurs, non, ce n'est pas vrai Parce que dans Storm Revolution Si je me rappelle bien Il repart avec le Camuto Donc, ce n'est pas vrai Et oui, je sais Je vais me faire un petit peu spoiler Grâce à Storm Revolution Euh, Storm 3, pardon Pourquoi Auron à la classe ? Alors, Auron à la classe pour moi Tout simplement, on va voir ce qu'il fait partie de mon jeu préféré Il est rouge Ma couleur préféré, son manteau Rien que de voir qu'il ne dise rien Il a déjà la classe en cours de ça Son bras en dehors de son manteau Son épée de fou Et ses attaques légendaires Tout simplement font que c'est mon personnage préféré Pourquoi on aime quelque chose ? C'est difficile des fois à expliquer Moi Auron, il a une histoire que j'adore Je pourrais parler sur plusieurs choses Mais je n'ai pas en exploré Parce qu'on n'a pas peur d'avoir commencé à FFG Donc, tout ça, je l'expliquerai Lors de mon prochain Let's Play Voilà Et j'en s'arrête Je précise que je regarde par là Parce que Kourvin est sur la droite Donc, pour vous, sur la gauche Mais vous ne le voyez pas On est d'accord Alors, pourquoi il n'y a pas assez de représentants De FF9 dans KH Alors Bandelle de merde C'est bien C'est moi, je ne me rappelle Sous-entendu qu'il y a trop de représentants De Final Fantasy VII Où ils sont tous Il y en a quelques-uns De Final Fantasy VIII Et à ma connaissance Il y a que Libby de FF9 Auron, Tidus Et les Abatros Yuna, Riku et Payne De Final Fantasy X et XII Tout simplement parce que Je pense que selon les fans Final Fantasy VII est le meilleur Donc, il est le mieux représenté Ce que je demande moi par contre Pour KH3 C'est pour nous mettre Plus de personnages du neuf Ce serait cool Et surtout de Final Fantasy XIII Du genre Lightning Hope ou Vanille Ou Males As Donc, voilà Je pense que Tout simplement C'est dans le cœur des fans Tetsuya Nomura a bien compris Que FF7 était le plus apprécié Donc, il a voulu en faire plaisir Avant tout à ses fans Et, c'est cool Je dis tant mieux Mais j'aimerais mieux Que ce soit mieux représenté Mieux éparpillé Au niveau des différents épisodes Et des différents numéros de vie Question En équipe d'or Pourquoi Xenoblade C'est une tuerie de RPG ? Xenoblade c'est une tuerie de RPG Selon toi Parce qu'il a des OST de fou Parce qu'il est beau Même si c'est un jeu Qui est beau pour la Wii Parce que j'ai vu le premier épisode de Frigiel Il est beau, c'est ok C'est sympa Mais bon C'est pas aussi la next gen Mais c'est beau pour la Wii Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a deux choses Qui m'ont fait rigoler Dans Xenoblade C'est comment il saute en canard Sur mon cœur Comment s'y mettre Et surtout on a l'impression Que quand le héros il court On dirait qu'il patine On dirait qu'il irait sur de la neige Perpétulant Non bref Je troll le jeu Je le connais pas Je vais le suivre sur ta chaîne Je vais arrêter de regarder Frigiel Bien sûr J'ai juste regardé son premier épisode Pourquoi ? Parce que je voulais voir un petit peu Comment c'était Mais c'est des cinématiques de fou Le début La première demi-heure Donc hâte que tu nous fasses ce jeu Et honnêtement Tu peux compter sur moi Pour la suite de tes aventures Pourquoi j'ai trois hâtes De Cache 3 Et de Zelda Wii U Alors Pourquoi t'as hâte de Cache 3 Parce que c'est ta saga De jeu préféré Que comme moi Final Fantasy J'adore FF 15 Donc T'as hâte Et que ça fait tout simplement Depuis Dream Girl Distance Donc ça fait bientôt 3 ans Qu'on appelle nouveau Cache Zelda Wii U Je sais que Tu adores la saga Zelda Sauf que Zelda Wii U Honnêtement A part le côté Du monde ouvert On sait pas grand chose On sait même pas Quand est-ce qu'il sort Donc bah écoute Tout comme moi J'attends Rise of Tomb Raider Et FF 15 Bah toi Tu attends ton côté Le nouveau Zelda Sur la Wii U Et Cache 3 Même si aussi bien sûr Cache 3 Je l'attends énormément Voilà Question suivante Pourquoi Mime Il ne dit mieux pas S'il y a sur Youtube Au lieu de D'autres Mimes Tout simplement Pourquoi il ne s'appellera pas Aussi Mimi Mimi Ce serait mignon Non Mime The Gamer Il est à la classe Qu'il le laisse tel quel Moi je suis un peu Du genre comme Otaku Power Je vais scinder en fait Mon gamer Non mon gamer Je me crois sur Xbox Tout simplement Je préfère scinder le nom de ma chaîne De mon pseudo Youtube C'est pour ça que ma chaîne s'appelle MisterFalken27 Et que dans mes vidéos Je m'appelle tout simplement Falken J'ai envie de faire cette distinction Je ne me demande pas pourquoi Je ne saurais pas l'expliquer C'est juste que j'ai l'impression Que par un pseudo comme ça On personnalise plus la chose Tout simplement Question suivante Tu viens d'y répondre Tu viens d'y répondre en fait C'est à dire ? Pourquoi tu ne mets pas Falcon Et le Falken27 Ah bah voilà J'y ai répondu donc Ok alors Pourquoi le Sif à point Et pas un autre nom Genre le Julien point Ou le Sif Kizapoint Sif Kizapoint Comment expliquer ? Ça part dans le délire Que j'ai avec Isaïe Qui déteste Sifano Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Sifano Une fois par mois A une rubrique Qu'on appelle le Sif à point Où il se filme en facecam Comme je suis en train de vous faire Le C'est égal portable Tout simplement Sifano explique Ce qu'il voudrait Pour sa chaîne Répond à des questions Et tout ça Mais on est parti dans le délire Que Kizapoint En fait Serait en duel Avec lui Et que ça pourrait Parter plusieurs noms Donc le Sif Le Sif Kizapoint Le Sif Philippe point On a tellement Un nom qu'on avait trouvé Et c'est quelque chose Qui est un problème Et qui serait tellement tendant C'est comme si je demandais A Mim De faire un duel Avec Alex du Québec Honnêtement Ou Avec Alex du Québec Qui est son opposé Contraire De De Commentary Ou alors avec Jojo Bernard Jojo Bernard et Mim Filmer les deux À côté Chez Jojo Bernard Moi je me pique une heure Plus seule D'ailleurs je voulais dire Un petit parallèle Une dernière vidéo de Jojo Bernard Est un peu pourrie Personnellement Il faudrait peut-être Un peu qu'il se renouvelle Mais bon Je suis toujours aussi fidèle Et abonné à sa chaîne Voilà Question suivante Alors Aurais-je une chance D'être le meilleur dresseur ? Tu aurais une chance De être le meilleur dresseur Si ton Pokédex Serait bien rempli Ce qui va être très dur Par rapport aux prochains Pokémon Après sache que tu es en concurrence directe Avec Pyrux Donc bon courage Je crois en toi Tu as de la chance Honnêtement D'être le futur meilleur dresseur C'est clair Mais Mais accroche-toi bien Donc bon courage à toi Et peut-être Parce que tu vas nous faire des vidéos Sur Pokémon J'en sais rien Mais ça serait cool Et surtout N'oublie pas de donner Ton CA Bien sûr A tes futurs abonnés Pour faire des combats papitains Allez Question suivante Pourquoi dans certains Zelda La mythique épée de légende S'appelle Excalibur de Mer Alors Encore une question De Du Kizé Question what the fuck En fait Dans Zelda Link to the Past On appelle La Master Master Sword C'est ça ? Oui C'est ce qu'on a été Ce qu'il faut savoir Que les questions On les a faites Mais là On les refait Parce que le port-off C'était coupé On avait fini la partie Mais le port-off C'était coupé au bout du nœud Bref Dans Zelda Link to the Past Les créateurs Ont appelé L'épée de légende Excalibur Alors que normalement Ça s'appelle La Master Sword Et ça Kizé En tant que fan absolu Je trouve ça Complètement Anormal Et je suis d'accord Avec lui Elle devrait s'appeler La Master Sword Et non pas Excalibur Qui est pour moi L'épée de légende Du monde d'Avalon Donc L'épée d'Arthur Donc Je sais que ça t'énerve D'ailleurs tu as bien braillé Dans ta vidéo Link to the Past Je sais que Mim aussi Quand il a fait de son côté A bien gueuler Donc Mais écoute Plain toi au service Nintendo J'ai servi de Nintendo J'en sais rien quoi Je te donne des petites idées Par-ci par-là C'est mon traducteur Qui passe pas Oui Il a pas de temps Il a pas de temps Quoi je t'ai Fini Fini Allez on se casse Oh non Bon allez Tout le monde C'était Ok non je rigole Donc merci beaucoup à toi Pour Kizé Ton énorme pavé J'espère que Ça t'a plu Au niveau de mes réponses Merci d'avoir pris De ton temps Et de ton énergie Pour nous poster Pour me poster Ce gros pavé En termes de questions Et merci à toi Continue dans ce que tu fais Comme d'habitude Je crois en toi Et comme je le dis souvent Petit frère Je compte sur toi Continue Ainsi de suite Et ainsi de suite On va passer A la troisième personne En chronologie Qui m'avait posé les questions Qui doit être Normalement Si je ne me demande pas Pisanami Donc j'écoute Pisanami Les questions Pisanami ? Ça va être Bon non Il est caché dans le placard Non plus Je ne le prends pas Alors Donc là par contre Ça va un peu se répéter Ouais Donc Comme on a décidé Avec Kourama Les questions Où ça se répète Je donnerai ma réponse Mais je n'expliquerai pas Pourquoi ? Parce que On va tourner autour du pot Sauf si j'aurais quelque chose A rajouter Mais ça m'étonnerait vraiment Donc on va y aller Donc ne soyez pas offusqué Je suis désolé Non mais je suis Ne soyez pas offusqué Mais je le fais dans l'ordre Je ne l'ai pas fait par ordre de préférence Je l'ai fait par ordre Que les questions S'en sont venues Donc désolé Si Si les questions se répètent Mais j'ai décidé On a toutes les questions Alors Quel est ton manga préféré ? Yauko Quel est ton choix préféré ? Les sushis Et tout ce qu'il y a de canard Quel film manga aimes-tu ? Quel film manga aimes-tu ? Quel film manga aimes-tu ? Ok donc en français Quel film manga tu préfères ? Aimes-tu mieux ? Quel film ou manga ? Non, fille ! Ah, ma fille ! Gronsesse ! Ah, j'ai compris Fille manga, c'est pour ça que je suis très bien Alors, quelle fille de manga j'aime ? Hum, bonne question Je dirais Tsunade de Naruto Que j'aime bien Tsunade elle a bien la classe Oh si ! Non, non, je pensais Elle a bien beau ça Non, je suis pas comme ça moi Désolé Chichi Dragon Ball Z Qui m'a fait toujours délirer En ce moment je suis en train de revoir Les génériques de la Team Rocket De la Team Rocket C'est nous sommes de retour Et compagnie Avec grand époque Quand je regardais ça Et je dois avouer J'ai un fèvre aussi Pour la voix française De Jessie De Jessie Tu me fais générique ? Non, je le fais pas Oh si tu le fais avec moi J'ai bien ré Si tu le fais avec moi Donc voilà Après je parlerai pas Bon allez Si on le rêve ça On va parler en termes de place En termes de beauté Bah bien sûr Y'a Yone, Sakurant Ino Toutes les filles Même Shizune Shizune qui est belle aussi Faut dire ce qui est Mais moi ce qui m'intéresse Avant tout C'est la psychologie Du personnage Et non pas la beauté Qu'il y a Voilà Donc j'espère Que ça va être Mon autre question Faut jusqu'à la suivante Pourquoi l'Obsolite Falken Pourquoi ? Ça c'est intéressant Et ça je la voulais Cette question Bah tout simplement C'est tiré De mon borde De tous les mangas Que j'ai vu Qui s'appelle Villeur d'escafloune Qui est sorti en 1999 C'est ça C'est vraiment Déjà un petit moment Je suis tombé amoureux De ce manga Je l'aime toujours D'ailleurs autant de voir C'est un moment Si je l'ai prévu Que je dois le revoir Et Falken C'est le nom Du personnage Du personnage Du frère Levan L'héros principal Du manga Et je vous invite A regarder le manga Il doit durer 26 ou 20 minutes Quelque chose comme ça Et honnêtement Vous comprendrez Pourquoi j'aime Au run Et pourquoi j'ai un Falken Encore une fois Je ne peux pas l'expliquer Je ne vais pas vous spoiler Si ça vous donne envie De regarder le manga C'est simple Si vous aimez tout ce qui est Un petit peu style Mecha Moyen âge Dans tout ce style là Honnêtement Ce manga est fait pour vous Donc voilà D'où vient Moxedro Et que j'utilise du coup Depuis plus de 15 ans maintenant Que ce soit sur En live Sur Skype Etc Sur tous les supports De réseaux sociaux Et la suite Voilà Et la suite Sur internet Tout ce qu'on peut avoir Question suivante Alors Quel jeu aime-tu Par genre LOL Je sais Ton FPS Bref Ils te demandaient en gros Quels sont tes jeux préférés Mes jeux préférés Je ne vais pas me piloter Pourquoi Tomb Raider Halo Final Fantasy Kingdom Hearts Euh Non J'avais aussi la série De The Getaway Que j'aime beaucoup Si vous connaissez Avec le 1 Et Blackman Grey Le 2 D'ailleurs c'est fait prévu Que je le fasse peut-être Un jour sur ma chaîne J'ai bien aimé aussi Mafia 2 Et après Tous les styles de jeux Qui sont sortis Les Godefois Les Uncharted Aussi J'aime beaucoup The Last of Us Voilà Je pense que j'ai fait Un peu près le tour Des jeux Qui m'ont bien marqué Que je t'aime Suivante Alors Du coup Je crois qu'il va Par dans les délires Est-ce que tu veux vivre Avec Kizae Est-ce que j'aimerais vivre Avec Kizae En tant que En tant que couple Non parce que Kizae N'est pas gay Et moi non plus En tant que colocataire Oui je dis pas non Mais par contre Si ils me demandent De venir m'installer A Genève C'est hors de question C'est une belle ville Mais je suis bien en France Honnêtement Et ouais Ce serait sympa Ce serait sympa Pourquoi pas Peut-être un jour tester Mais bon Ça faudra voir Par la suite Et surtout La suite de nos aventures Respectives Et surtout Par rapport à Google Ce qu'il faut Et c'est classique Donc voilà Mais Kizae C'est ce que je pense De lui Et je pense que J'ai fait le tour De la question Alors De la dernière question Parce qu'on en a Rejouté deux après Est-ce qu'on en a L'en a rajouté Je sais pas C'est un peu C'est un peu en limite Je suis pas d'accord Alors Quelle catégorie De hentai Aimes-tu Cette réponse Va être simple C'est Pôtre une Parce que je regarde pas ça C'est ça Donc Non mais c'est vrai Je regarde pas Il a la hentai Je T'as parlé de ton taille On a un peu tous déçu Ouais Je sais qu'on est déçu Mais je suis direct Moi je t'ai une suivante La question Est-ce que t'es un collectionneur Collectionneur Donc par exemple Les mangas Des figurines Alors Du moment que j'adore Une licence Oui Je suis un grand collectionneur J'ai beaucoup 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 De goodies Je préfère parler de goodies Que dire collectionner Sur les halos Sur les finals Sur Naruto J'ai beaucoup Beaucoup de figurines Naruto Dragon Box Ado aussi A l'occasion Si j'avais Peut-être Après Après Une vidéo bonus Quelque chose Je pourrais vous montrer En gros peut-être Tout ce que j'ai Mais c'est vrai Que c'est impressionnant Parce que je dois avouer Toi aussi Pour amener Je me rappelle Tout ce que t'as C'est Il y a des trucs Qui sont pas mal Donc oui Donc plus que pas mal Donc oui Je suis un collectionneur Et je ne suis pas là A compter Je ne suis pas déboursé Du moment que ça me plaît J'achète Voilà Après J'aime beaucoup Prendre en général Des éditions Collecteurs de jeux Ce qui me permet Aussi de varier Tout ce que j'ai besoin Dans ma collection Et je trouve Que malheureusement Plus les années avant C'est moins On a de meilleurs Avec l'édition Collecteurs d'un jeu Quand je vois Que juste pour l'édition De cage 2.5 En édition limitée On va juste se taper Un petit pince De Disney 4,5 cm J'arrive de dire Allez vous faire frit Mais bon Donc oui Je suis un collectionneur Et j'aime ça C'est un peu violent C'est un peu violent Mais voilà Non mais c'est vrai Je veux dire T'achètes un jeu Peut-être 10 euros de plus Et juste pour avoir un prince Oui On a fini avec Alors est-ce qu'Izanami N'avait pas fait Une deuxième partie de question C'est les deux Que je viens de te poser D'accord Autant pour moi Il n'y a pas de soucis Mais je respecte Et je voulais que tout Soit bien fait Tout ça Donc Urama fait du très bon travail Vous pourrez le dire en commentaire Je suis payé en même temps T'es payé Bon après on va passer Donc un autre acolyte Que j'aime beaucoup Bien sûr C'est Mim The Gamer Qui m'a laissé aussi Un élan de palais Alors il précise Mim Je précise quand même Que il a remarqué Que ton prince Qui avait des doublons Oui Donc que celle-là Dans ce cas-là N'hésite pas les virer Donc on fait ce qu'on a dit Je vais te les poser Puis on les pose Et moi par contre Je ne les vire pas Mais je réponds Et je ne pilote pas dessus En gros ce qu'on a décidé Alors Qui es-tu ? Qui je suis ? Je m'appelle Thomas J'ai 29 ans Je vis à Evreux Ce que je fais exactement Au niveau travail Depuis 8 ans Je travaille dans l'enseigne Cora Je suis au service caisse Je suis à faire des postes Possibles et imaginables Je suis aussi bien rouleur Que caisse centrale Que caisse automatique A la base Que j'étais en caisse Même si j'en fais plus Aussi de la station service Donc c'est pour ça Que quand je vous dis Dans mes vidéos Que je suis toujours A heure flexible Un coup du matin Un coup de journée Ou un coup du soir Même si je suis très souvent Du soir en ce moment C'est lié aux différents Postes que je fais En gros il faut savoir Qu'en une semaine Dans 5 jours Je peux faire 4 postes différents Oui c'est ça Ca peut m'arriver Même des fois 5 Et vu que je suis souvent Du soir Et bien c'est très difficile De filmer Quand vous rentrez chez vous A partir de 9h30 Qu'il faut manger Etc Regardez les vidéos De ces abonnements Pour pas tomber de retard Qu'est-ce que j'aime En général J'aime J'aime les jeux vidéo J'aime sortir avec mes amis J'aime beaucoup voyager J'aime être entouré Même si quelquefois Je dois avouer J'ai aussi ma part de solitude J'adore rencontrer De nouvelles personnes Je suis quelqu'un De très ouvert Sur beaucoup de choses Voilà je pense Qu'on a fait un résumé En gros Parce que je sais Qu'il m'a posé Les qualités Et les défauts Derrière Donc là c'est ce qui est positif Donc si je me présente C'est comme si j'étais En entretien en rouge Bien sûr Je ne présente que le positif Bien sûr qu'il y a une négative Chez moi Et j'en suis bien conscient On en verra bien après A la suite de la vidéo Alors Pourquoi es-tu sur Youtube Et comment t'es venu en vie Pourquoi je suis sur Youtube Tout simplement Parce que j'ai découvert Les vidéos Youtube En 2012 A l'été 2012 J'y allais avant Juste pour regarder des clips Je me suis dit J'ai une bonne façon De m'exprimer Tout le monde l'a toujours dit J'aime les jeux vidéo Alors pourquoi pas Me lancer dans Let's Play Ou dans les vidéos découvertes C'est arrivé comme ça Et au fur et à mesure Que j'ai commencé A faire des vidéos J'ai rencontré du monde Etc Etc Et voilà Je me suis dit C'est cool Et il en est loin Du temps où je filmais Encore avec mon téléphone Et que maintenant On a carrément Voté d'acquisition Et tout ce qui se fait Donc voilà D'où est venu Sur Youtube On va dire que je connaissais Depuis un petit moment Depuis 2009 Je regardais surtout Des clips musicaux Et j'ai décidé Vraiment N'y prolonger à fond Donc comme j'ai dit Depuis deux ans Depuis 2012 Voilà Pourquoi je te suis vante Alors Pourquoi faire la saga Allo Que revenant-t-elle Pour toi Pourquoi faire la saga Allo ? Je suis parti du principe Que je suis allé voir Dans les vidéos francophones Que personne ne proposait Mon projet De présenter Tous les six jeux FPS d'Allo Et je me suis dit Pourquoi pas les faire Comme ça Comme je sais que Master Chief Edition Ressortirait Les personnes Qui n'auraient pas fait Les épisodes Qui sont à côté Donc tels Allo 3DST Ou Allo Rich Je serais peut-être content De les trouver sur ma chaîne Et Allo tout simplement C'est ma saga De FPS préférée Depuis la sortie De la toute première Xbox Depuis 2002 Donc ça fait 12 ans Que ce soit en campagne Où on met Allo Et mon bébé Et mon bébé FPS préféré Et Master Chief Edition Là Si un jour Je peux lui faire un câlin Je vais lui faire un câlin Voilà C'est comme je dis Encore une licence Pourquoi on aime Pourquoi on n'aime pas C'est un truc J'adore les musiques J'adore les graphismes J'adore la durée de vie Même si la campagne n'est pas longue C'est ok Mais avec le moti Sur le genre de prolonger C'est subjectif Parce qu'on aime tout Dans un jeu On y trouve en général Très peu de défauts Quand on adore un jeu Voilà Je te laisse mériter sur ça Top 5 de tes jeux préférés Et top 5 de ceux Qui t'ont vraiment déçu Toujours Top 5 Je ne vais pas faire un top 5 Enfin Je vais faire un top 5 De mes jeux que j'ai préférés Ce ne sera pas un top Parce que je ne vais pas mettre Bon Mon jeu préféré C'est FF10 Vous le savez maintenant Je ne vais pas dire En numéro 2 3 Lesquels c'est Je vais dire Halo 2 Halo 4 Kingdom Hearts 358 Solid Eyes Et Tomb Raider Edition 2013 Ceux que je n'ai pas aimé Ceux que je n'ai pas aimé Ceux que je n'ai pas aimé Tout ce qui est prototype GTA J'ai plus parlé de distance Là par contre Prototype GTA League of Legends Warcraft Si je respecte Mais voilà C'est hors de question Que je me penche dans un monde Comme ça Et un jeu qui m'a déçu Parce que j'en attendais beaucoup C'était Final Fantasy Non Ce que j'ai fait Pendant un mois A peu près Parce que j'avais Une version d'essai Honnêtement Ce ne sont pas des jeux Faits pour moi Pour deux raisons Non Parce qu'il faut s'impliquer Largement Et beaucoup Dans ce style de jeu Et je n'ai pas le temps Et la deuxième C'est que c'est payant Et que c'est un monde ouvert Et j'ai horreur Des mondes ouverts Je l'ai déjà expliqué Dans la première partie De l'EF Alors Oui mais c'est mon choix On est là On n'a pas Je suis là pour débattre Les coms Ils sont là Pour Top 5 De tes jeux RPG préférés Ah là c'est intéressant Euh Je vais repartir encore une fois Sur Numéro 1 Faits 10 Par contre J'ai un truc Plus étoffé Je ne vais pas dire Numéro 2 Numéro 3 Numéro 4 Si je devais dire Final Fantasy XIII Final Fantasy IX Euh Valkyrie Profile Un jeu qui m'a beaucoup marqué Sur la première play Qu'il faudrait que je vous parle Dans le jeu aussi Que j'avais carrément J'étais en import Et un des derniers jeux Que j'ai fait En RPG C'est Eternal Sonata L'histoire de Chopin C'est une purée A faire sur PS3 Ou sur 360 Je vous le recommande Honnêtement Et si vous voulez Que je revienne dans les détails Dites moi Et je reviendrai Dans les détails Dans les cas Voilà Cinq mots pour te décrire Qui te définissent le mieux Euh... Militaire Non non mais c'est vrai Deux, trois, quatre Militaire Généreux Volontaire Têtu L'un dernier Nostalgique Non non ça fait cinq Ça fait cinq Je vais calculer Ça fait cinq Non non mais c'est vrai J'ai condamné Allez t'as connu les cinq qualités Cinq défauts Allez On veut que le compte il soit Ouais On va commencer par les défauts Euh... Têtu Euh... Je sais pas si on peut parler de ça Mais je veux toujours imposer mon pendu Ouais c'est ça Euh... Feignant à mes heures perdues Euh... Pas au niveau boulot Mais... Quelques fois au niveau ménage Je dois l'avouer Oui je suis quelqu'un qui n'aime pas faire le ménage J'ai horreur de ça Euh... Il est fan pour ça Euh non mais... Qu'est-ce que je pourrais dire Mon défaut Aide-moi toi T'en es à trois là Ouais mais aide-moi Et il a l'an des cinq ou trois Non cinq de chaque Cinq de chaque Mais c'est dur Je sais pas toi aide-moi Tu me connais aussi non ? On dit toujours que Euh... Bah t'aimes pas FF11 Déjà ça c'est plus beau Mais on te demande des qualités Et des défauts Ouais des défauts ouais Défauts c'est par exemple J'en sais rien Ah t'es alcoolique Non je suis pas alcoolique Non mais arrête de se dire n'importe quoi Ça c'est faux Après on... Bon je vais réfléchir Gourmand peut-être Gourmand Gourmand ouais Gourmand ouais Ça c'est vrai Gourmand c'est vrai Gourmand Cuisine Ouais niveau cuisine Ouais c'est vrai Euh... Ouais je pense que c'est un peu pas Je dirais pas que je suis parfait Mais euh... J'ai un caractère trempé Ah si J'ai essayé en dernier Si c'est une qualité comme un défaut Ce serait franc Franc Ouais Ouais d'accord Ce qui m'a évité Pourquoi je serais... Je me suis claché quelques fois avec des personnes Et même violemment Qualité Euh... Généreux avec mes amis Quand j'aime J'aime bien J'aime la faire plaisir Euh... Qu'est-ce que j'ai dit après ? Euh... Volontaire Ça c'est clair Volontaire Ce que j'ai une volonté de faire Toujours Ça c'est par rapport à des histoires qui se sont passés en passées Euh... Drôle Je peux être drôle à mes heures perdues Ouais Si elle se ressent pas trop dans les vidéos Euh... Mais ça peut être bien comme pas bien Ouais Donc voilà un petit peu pour essayer de te cerner comment est mon caractère Voilà Et ça aussi un enfoiré Ouais un enfoiré C'est clair Voilà un défaut un enfoiré Voilà Question suivante Alors Pourquoi cette admiration Cette faible Un fanboy Sur l'attitude Envers certains youtubeurs Ne crois-tu pas que ça peut être mal perçu ? Alors Je me suis toujours défini vis-à-vis de Kizaï Et Superbrioche Qui étant comme un fanboy Je m'explique Euh... Un fanboy en tant que youtubeur Mais un ami en tant En tant qu'ami tout simplement C'est-à-dire que J'ai rencontré les personnes Même si je connais pas Superbrioche En tant que youtubeur Et je respecte Et je... Même si les personnes Entre guillemets J'aime tellement ce qu'elles font Pourraient faire de la merde Entre guillemets Euh... Eh bien j'ai toujours ce côté de... Bah de fan De quelqu'un qui... Qui aime Et qui a toujours l'étincelle Quand t'as voit sa vidéo Ou quelqu'un Comme par exemple Quelqu'un qui aime de la musique Euh... Qui fait de la... Qui aime par exemple Un chanteau ou quelque chose Moi n'importe quoi Que ce soit Kizaï ou Brioche Je préfère n'importe quoi Bah j'aimerais toujours Est-ce que ça me pourrait porter de préjudice ? Oui parce que Vous m'avez souvent reproché Du moment que En fait On connait la personne On pourrait la considérer Juste comme amie Mais euh... Mais euh... Non En tant que youtubeur Je dirais que je suis fanboy En tant qu'ami Je suis cami Mais D'une certaine manière J'instaure cette barrière Entre les deux Et euh... Que ce soit Kizaï ou même toi Et savez pourquoi Je dis ça tout simplement Euh... Moi j'ai revendiqué tout ça Je suis fanboy de Brioche Et puis une autre chose Donc plus grand reste Ce serait de le rencontrer Pas de faire une vidéo avec lui Mais de le rencontrer Ne serait-ce que de le remercier Pour ces deux ans Que j'ai passé à ses côtés Et euh... Parce que bah tout simplement Partager le quotidien de cette personne Et pour moi bah c'est simplement Tout simplement Et euh... Bah le deuxième c'était de voir Kizaï c'est fait, j'aime pas le revoir un ami que je compte beaucoup dessus et que j'aimerais vraiment que ça perd, tout comme toi et toi-même voilà, etc, etc donc voilà, poche-taine suivante si ta chaîne disparaissait du bon moment, que ferais-tu ? si ma chaîne disparaît je ne recommence pas sur deux questions j'ai déjà eu du mal à voir mes 100 abonnés donc je dis honnêtement je recrée une, mais juste pour suivre mes abonnements et liker et commenter, c'est tout, mais je ne recommencerai pas c'est sûr et certain bien sûr, ce serait tragique mais je ne recommencerai pas, même si je serai en plein milieu d'un netplay et tout ça je ne recommencerai pas le début d'un netplay parce que je ne recommencerai pas on va dire à partir d'un épisode 21 sur ma nouvelle chaîne, ça aurait ni que ni tête donc j'irrêterai totalement je ferai une vidéo annonce en disant qu'on m'a hacké où je demanderai à un ami qui uploade une de mes vidéos que j'aurais fait pardon, désolé, mais je commence à avoir un petit peu mal à la gorge je demanderai à un ami qui uploade une vidéo expliquant que je me suis je vais hacker ma chaîne ou tout ça mais non, je ne ferai pas la suite et une nouvelle chaîne, c'est hors de question voilà pourquoi toujours pas le retour de FF10HD ? et si je peux, lui il le sait oui, lui il le sait, bah écoute j'avais commencé à le faire, je n'étais pas content parce que je ne me sentais pas assez impliqué je voulais quelque chose de parfait je trouvais que c'était un petit peu trop subjectif au niveau de mon commentary je voulais entrer un peu plus dans les détails et je pense que je vais commencer à un mauvais moment où je n'aurais pas dû le faire tout simplement, j'aurais dû peut-être attendre avant de le faire et maintenant qu'il y a le fini, je vais être beaucoup plus libre au niveau de mes vidéos et donc sur ce projet-là et je pense que cette période de septembre va être très bien pour commencer ce nouveau métier donc de toute façon, c'est clair que là, on est à la mi-septembre au maximum des bioteurs, on commence à faire ici voilà alors alors là, ce n'est pas encore les questions mais bizarrement, bon, je le trouverai à quand un duel avec Jojo Bernard sur FIFA ? Jojo Bernard fan de foot moi fan de Jojo Bernard Jojo Bernard et moi dans une vidéo allo, les gogoles, allo ouais, pourquoi pas mais ouais en fait, ce serait surtout lui qui parlerait, je pense et ça serait surtout lui qui braille, je pense donc ouais, je ne suis pas ouvert honnêtement à poster des commentaires sur la chaîne de Jojo Bernard pour voir un duel entre vous ça me fait plaisir voilà, on va faire une pétition alors, si tu devais vivre dans un pays ville si tu choisis la France d'accord, oui, non si tu choisis la France, en ce cas-là, tu dis une ville au lieu d'un pays où ça serait et pourquoi ? j'aurais deux pays ce serait les Etats-Unis ou le Japon ville, Tokyo ou Los Angeles pour les Etats-Unis pourquoi ? parce que c'est tout simplement les deux destinations depuis l'âge de mes 15 ans où je voudrais aller et Tokyo, si ça s'est, ça sera l'année prochaine et Los Angeles parce que c'est la vidéo c'est la ville bling bling c'est d'où tout part au niveau du cinéma au niveau aussi de beaucoup de studios de jeux vidéo et ça ferait plaisir quoi beaucoup de gens préféraient voir New York moi non je le dis honnêtement New York c'est classe c'est tout ce que vous voulez mais moi ce serait Los Angeles avant et bien sûr aussi pour aller à l'E3 un jour peut-être c'est sympa parce que tu laisses pardon de me m'y aller avec un flamme alors, si tu pourrais avoir un super pouvoir lequel tu prendrais et pourquoi ? si je devrais prendre un super pouvoir ce serait l'invisibilité pourquoi ? parce que j'aimerais savoir en fait espionner d'une certaine manière des personnes pour savoir si elles sont pas là crachées derrière mon dos et c'est pas pour être curieux et tout ça c'est pas une histoire de ça mais c'est pour savoir ce que les personnes pensent réellement de nous une fois qu'on n'est pas là donc je pense que ce serait ça l'invisibilité faites attention à vous alors quelle est la console qui t'a le plus marqué et pourquoi ? la vidéo qui m'a la console qui m'a la console qui m'a le plus marqué la Nintendo 64 ou la Playstation 2 pourquoi ? parce que la Playstation 2 à l'époque elle avait des licences de monstres entre Primal, The Gateway, FF10 GTA même si j'aime pas je respecte quand même Devil May Cry la Nintendo 64 avec des jeux comme Super Mario Banjo et Kazooie le studio rare bien sûr Perfect Dark des jeux qui ont bercé mon enfance quand j'avais à peu près 15 ans entre 15 ans et 20 ans et honnêtement même si la 360 reste ma console que j'ai utilisé le plus je ne retrouverai jamais ce côté de jeu où c'était la connu donc voilà mes deux consoles préférées qui ont marqué le plus sont les N64 et bien sûr aussi pour Zelda N64 et la Playstation 2 pourquoi je fais la suivante ? alors donc là la première vue il parle en des questions what the fuck ? ouais j'en peux dire ça alors crois-tu en une quelconque entité divine ? pas forcément Dieu ? peux-tu justifier ça ? il faut savoir que de toute façon je crois en Dieu puisque je suis chrétien catholique donc je crois forcément en Dieu oui c'est vrai j'ai fait mes communs et tout ça pourquoi j'y crois ? tout simplement parce que j'ai pas je pense que tout simplement après la mort on va au paradis c'est ma conviction et que je me dis que je vais retrouver toutes les personnes qui m'ont été arrachées depuis des années et des années que j'ai acquis je tenais et que je retrouverai une fois que moi je ne serai plus sur Terre voilà je pense qu'on va se lever dans ciel et qu'on retournera tout simplement là où on est parti c'est-à-dire de rien du tout et surtout dans les nuages j'ai retrouvé toutes les personnes qui nous sont chères voilà c'est bon crois-tu au paranormal ? oui je crois énormément au paranormal je crois au paranormal j'ai déjà joué à une table de Ouija quand j'avais 15 ans ouais c'est ça j'ai essayé avec la table de Ouija et j'ai été tout simplement tu sais c'est le truc avec les chiffres et les lettres avec le vert on dit que c'est le XTC statique qui fait pousser le vert mais honnêtement j'ai été impressionné c'est fou je ne dirais pas pourquoi j'ai été impressionné c'est trop personnel mais ouais je crois au paranormal je crois au fantôme je crois au démon je crois aux forces de l'on et c'est bien d'ailleurs pour ça que j'ai un Buffy d'ailleurs et je crois oui bien sûr tout ce qui est paranormal je crois et je pense qu'on nous le cache beaucoup plus que ce qu'on veut et je crois aussi bien sûr aux extraterrestres et tout ce qui tourne autour de la galaxie et s'il y aurait une vie à côté de la mort bien sûr qui existera voilà pour ou contre la peine de mort question pure juste par contre je peux aller voir si au niveau du temps ça va t'es bon ? ouais t'es bon ? désolé c'est parce qu'on ne veut pas se faire avoir comme pour la première vidéo pour ou contre la peine de mort je sais pas si ça va surprendre du monde je suis pour je suis pour parce que tout simplement je pars du principe que dans un fait divers une personne va tuer, violer ou tout ce que vous voulez on va dire oui la personne certes elle a fait mais elle va payer pendant sa vie dans une prison ok voilà mais si un jour ça arrive dans votre vie vous êtes sûr que la personne elle va mourir donc oui je suis pour la peine de mort seul celui peut connaître sa propre menace et surtout sa propre tristesse que si ça lui arrive lui-même donc oui je suis pour la peine de mort c'est du joué les questions parce qu'après c'est pas mieux le suicide acte de lâche ou solution désespérée le suicide acte de lâche ou acte désespérée acte désespérée acte désespérée j'ai passé le suicide selon deux manières la personne qui est seule on peut lui pardonner lui expliquer ce geste par contre ce que je ne suis pas d'accord c'est quand cette personne a des enfants et des personnes qui sont proches surtout la famille et je trouve que ça peut être un petit peu trop on va dire égoïste de pouvoir de le faire de son côté sans penser aux personnes et à la souffrance des personnes qui sont à côté mais quand même acte acte de tristesse surtout plutôt droite ou gauche il précise pas besoin de justifier ou centriste éventuellement non non je vais même justifier je suis de droite même d'extrême droite je suis pas raciste ou tout ce que vous voulez c'est pas ça mais je suis donc tout simplement ce qu'on appelle la préférence nationale c'est après la polémique certes c'est vrai je ne suis pas contre l'immigration contre l'immigration tout ce que vous voulez je pars du principe juste qu'il y a on a déjà pas de boule en France donc c'est ma priorité aux français et si les personnes ne sont pas content d'être en France c'est bien qu'il y a autant dans leur pays je n'ai pilote la question la question suivante alors d'accord donc si tu devais sacrifier la personne qui compte le plus pour toi afin d'en sauver une autre totalement inconnue le ferais-tu bizarrement est-ce que tout le monde pourrait croire non je ne le ferais pas je ne sacrifierais jamais une vie pour nous même si c'est quelqu'un de proche moi ça me ferait la plus grande tristesse au monde je ne sacrifierais jamais pour mille personnes c'est pour deux questions tout simplement parce que ça serait un geste égoïste et que je ne suis pas comme ça voilà qui est venu en premier l'oeuf la poule alors sachant que la poule vient de l'oeuf logiquement j'irais l'oeuf mais je sais que c'est des questions what the fuck il y a toujours un truc je suis complètement con je pense que tu connais peut-être la réponse 42 j'ai pas compris mais bon tu m'expliqueras mais je sais que c'est des trucs complètement débiles mais j'aime bien parce que c'est drôle mais logiquement si la poule si tu connais Alexandre Astier t'aime bien Alexandre Astier c'est qui ? non je ne connais pas Camelot ah oui non mais non pas non 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 désolé donc logiquement je dirais l'oeuf mais je sais que la réponse n'est pas ça donc tu me diras en com tu me diras en com ce que c'est la réponse et pourquoi surtout il n'y en a pas non non mais c'est vrai il n'y en a pas donc il n'y en a pas bon écoute tu peux jeter la suivante alors plutôt salé ou sucré plutôt sucré plutôt sucré même si je suis beaucoup salé car je suis très gourmand et j'adore les gâteaux voilà on prend mon petit magret ouais je sais mais je suis très sucré aussi j'adore le chocolat les gâteaux tout ça moi tu veux me faire plaisir tu me prends tout ça c'est clair ma question à 10 000 euros Microsoft Sony ou Nintendo et surtout pourquoi de m'entendez alors je suis parti du principe avant que j'étais Nintendo qui a bercé mon enfance parce qu'il faut savoir qu'à partir de donc j'ai commencé à jouer j'ai 29 ans j'ai commencé à jouer j'avais l'âge de 3 ans donc en 88 d'où le fait que je lisais par rapport à mes parents avec mon frère qui nous ont toujours poussé parce qu'ils nous ont offert notre première console j'avais 3 ans j'étais bercé par Nintendo en 2000 en 2000 oui j'ai découvert Sony Sony avec les premiers final et tout ça donc très Sony à cette période-là jusqu'à 2005 et à partir de 2004 c'était l'amour fou entre Microsoft et moi quand la première Xbox est sortie il y a eu D&D en F3 il y a eu Halo il y a eu Jet Set Radio Futur ça a été les licences exclusives et tout ça et Microsoft pour moi fait du très bon travail et comprend ce que veut le joueur avant tout que ce soit en solo ou en multi et surtout à les meilleurs réseaux en ligne qui puissent arriver désolé mais je ne vais pas revenir sur le débat de la PlayStation 3 la PlayStation 3 les serveurs étaient complètement pourrave et je suis désolé aussi mais les serveurs de la PlayStation 4 ne voudront jamais les serveurs de la Xbox One bref on ne va pas épiloguer on passe à autre chose boum alors le piratage la culture à portée de tous ou la mort des artistes je dirais les deux mais il faut partir du principe que il faut acheter pour que comment dire pour que l'artiste vive je suis d'accord mais après qu'il ne vende pas les jeux vidéo qu'il ne vende pas les CD tout ça à des prix exorbitants je pense que tout simplement on baisserait de 70 à 50 euros un jeu vidéo et un CD de 20 euros à sa sortie à 10 euros à sa sortie il y aurait beaucoup moins de piratage et surtout ça ferait beaucoup mieux marché le commerce de l'univers du manga du jeu vidéo de la musique du cinéma etc et que ça résorberait le marché parallèle surtout et que ça éviterait le téléchargement donc question question difficile mais oui je télécharge comme tout le monde c'est clair personne ne va s'en cacher mais par contre quand j'aime un artiste ou quand j'aime un jeu ou tout ça je suis prêt à débourser il n'y a pas de soucis et au contraire pour que au moins ces personnes là que j'aime on continue à poursuivre dans ce qu'elles aiment dans ce qu'elles aiment et dans ce qu'elles font tout simplement voilà ok alors la personne célèbre ou non que tu aimerais rencontrer au moins une fois dans ta vie la personne célèbre ou non dans tout dans tout 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 en général franchement j'ai encore une fois revenir dessus mais ce serait super brioche super brioche tout simplement pour le remercier juste en fait ce que j'aimerais c'est passer je ne sais pas moi deux ou trois heures avec lui dans un resto le remercier et tout ça garder le contact oui c'est sûr mais peut-être pas faire de vidéo parce que je sais que ça ne marcherait pas parce qu'on a un commentary qui ne serait peut-être pas compatible enfin je me trompe peut-être mais juste pour le remercier de tout ce qu'il a fait de tout ce qu'il me propose et de tout ce qu'il nous propose depuis deux ans donc super brioche 666 brioche si tu vois cette vidéo l'invitation est lancée alors ton idéal féminin si tu as un mon idéal féminin donc je vais scinder en deux parties physique et caractère une femme pour moi ne doit pas être une ménagère du 18ème ou du 19ème siècle c'est-à-dire faire le fourneau et tout ça c'est hors de question pour moi une femme maintenant elle doit travailler être équilibrée savoir vivre sa vie entre vie de femme vie de maman de maman et c'est fini le temps où la femme au fourneau le mot boulot c'est hors de question que ça se passe comme ça on doit se partager les tâches entre le ménage et tout ça une personne qui a de l'ambition j'aimerais une personne qui a de l'ambition comme moi qui aime sortir qui aime voyager qui soit pas neuneu parce que j'aime bien parler avoir de la conversation avec la personne sur beaucoup de sujets niveau physique j'en ai deux l'idéal on est d'accord c'est juste mon idéal on est d'accord c'est ce qu'on me demande ce que je peux faire c'est bien sûr les japonaises brune type et blanc ou alors les bimbos blondes avec les yeux honnêtement voilà mon style de femme en général ce que c'est question suivante dernière question de sa part quel est ton but dans la vie qu'est-ce qui te motive à te lever le matin alors qu'est-ce qui me motive à me lever le matin à me dire tout simplement que je suis pas comme désolé de dire ça mais comme la plupart de mes amis qui sont au chômage au moins moi j'ai un but dans la vie je sais que quand je me lève je vais avoir un salaire à la fin du mois à la fin de la journée que je vais rendre service à des gens parce que je suis dans le monde des services j'ai la niac j'ai toujours une joie une bonne humeur au quotidien envie et des projets qui me tiennent en haleine et qui me font avancer dans ma vie en général ma famille tout simplement ce que j'aime j'aime être avec ma famille avec mes amis voilà et je suis pas je suis pas une loque à ne rien faire à rester posé même si vous voyez dans cette vidéo je suis pas là j'ai horreur de ne rien faire j'aime toujours quand ça bouge quand on est occupé quand on a plein de projets en tête et voilà quoi il faut être occupé dans la vie il faut savoir se fixer des buts et arrêter de se lamenter sur ton sort s'il vous plaît merci les personnes concernées se trouveront dans ce petit message voilà question ? on a pas ? c'est fini pour nous d'accord bah écoute ce que je te propose c'est que tu te diriges vers le portable Antikorana moi je te remercie infiniment Kizaï pour la fin de ces questions Izanami et donc Mim pour cette deuxième partie de FAQ il y en aura donc une troisième où on fera les questions logiquement de Sora Rising et bien sûr de Kurama voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo à bientôt pour la fin de notre FAQ ciao tout le monde